Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un nouveau mystère qui est que la météorite serait probablement l'œuf de Godzilla. Alors mon hypothèse là-dessus c'est que ça ne peut pas être l'œuf de Godzilla et ça je vais vous le démontrer tout simplement. Alors première chose avant de vous parler de tout ce sujet, je tiens à faire une grosse dédicace à Varky Gaming parce qu'il a expliqué cette théorie sur sa chaîne YouTube et j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment du bon travail. Et comme c'est un petit YouTuber qui n'a pas beaucoup d'abonnés, je lui ai fait une grosse dédicace, je mettrai sa chaîne en description et je le soutiens à fond et je lui souhaite de continuer sur sa lancée. Donc voilà, alors n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui sera en description, merci à tous ceux qui le feront. Bien sûr j'ai vu aussi cette vidéo, cette théorie sur Jack Byneuve, ou peut-être non, je pense que c'était sur BySanka, j'ai vu chez ZRK et j'ai vu chez Thomas. En tous les cas dédicace à E3 aussi, pas de problème pour ça. Alors tout d'abord on va parler de la marque de Godzilla qu'on a retrouvé dans Fortnite. Et bien il faut savoir qu'il y a deux films de Godzilla, il y a un film en 1998 qui est sur Netflix en très bonne qualité. Franchement je vous conseille d'aller les voir tous les deux, ils sont vraiment bien. Donc faites attention parce que dans cette vidéo je vais sûrement vous spoiler par mal. Alors première chose c'est que dans le film de 1998, avant de voir même Godzilla lui-même, on voit une empreinte aussi similaire à celle qu'il y a dans Fortnite. Alors il faut savoir aussi que Godzilla est tout simplement une bête sous-marine, donc terrestre aussi, mais elle se réfugie toujours dans la mer. Et en fait comment elle a apparu ? Tout simplement il y a eu des sous-marins qui ont été très très bas dans la mer et en fait ça a réveillé le Godzilla qui y dormait. Alors voilà, alors il faut savoir aussi qu'un Godzilla c'est de la famille des lézards, c'est un lézard mais en géant et qui se reproduit lui-même. Alors il faut savoir aussi, c'est très important, c'est que l'œuf de Godzilla est tout simplement un œuf totalement normal, banal. Bon bien sûr qu'il fait 2 mètres de haut, 3 mètres de haut, c'est sûr qu'il n'est pas très normal, mais je veux dire qu'il est composé de coquilles et voilà, c'est un vrai œuf comme un œuf de poule. Donc voilà, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi je vous montre cet œuf parce que plus tard il y a une théorie à propos de ça et c'est pour ça que je vais vous montrer un peu plus en détail. Alors il faut savoir que Fortnite a mis une empreinte de Godzilla près de la mer, sûrement pour faire un clin d'œil que tout simplement Godzilla est sous-marin. Tout simplement pour faire un petit clin d'œil en disant que c'est près de la mer, Godzilla reste près de la mer. Donc voilà, après je ne sais pas du tout s'ils vont faire une suite à cet easter egg, donc à cette empreinte, mais c'est totalement possible. De toute façon je vais vous dire ce que j'en pense et qu'est-ce qui serait possible plus tard. Tout d'abord je vous explique un peu l'histoire du film et les clins d'œil que Fortnite a fait. Alors là je vous ai parlé de Godzilla et de l'empre. Maintenant je vais vous parler de la météorite qui se trouve à Dusty Depot. Donc il faut savoir que Dusty Depot est devenu Dusty Divo tout simplement parce qu'en fait chaque semaine ils vont améliorer la map pour rajouter de plus en plus de trucs et en faire toute une grosse ville. Donc pour l'instant je ne vois pas trop comment ils vont faire pour faire une ville, alors que c'est un lieu de sécurité, donc de mise en quarantaine pour surveillance, pour surveiller la météorite. Donc je ne sais pas trop comment ça va venir, mais apparemment ça sera une future ville qui arrivera sur ça, sur Dusty Depot. Alors il faut savoir que la météorite elle est venue s'écraser sur Dusty Depot et ça a détruit un des trois dépôts et ça a fait un énorme cratère. Alors il faut savoir aussi que quand on a vu le trailer de la saison 4, on a vu 4 super-héros arriver près de la météorite. Et qu'est-ce qu'on voit sur la météorite ? On voit tout simplement que la météorite fait une lumière orange, donc une lumière qui scintille comme ça. Et en fait cette lumière, elle n'est pas là par hasard, ce n'est pas du feu, ce n'est pas une source de chaleur, parce que regardez bien dans la vidéo, on voit très bien que la météorite commence à se fissurer. Donc ça c'est déjà un petit indice disant que la météorite, il y a quelque chose dedans, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose qui va en sortir, c'est obligé. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas tout simplement un Godzilla ? Parce que déjà l'empreinte de Godzilla, elle est déjà sur la map, donc Godzilla comment tu veux qu'il sorte de l'offre si il y a déjà son empreinte, ça veut dire déjà qu'il est déjà sorti. Alors pourquoi ce n'est pas un Godzilla qui serait à l'intérieur ? Tout simplement parce que dans le film de 2014, ce n'est pas un Godzilla qui sort de cet oeuf. Cet oeuf ressemble à l'oeuf qu'il y a dans Godzilla de 2014, sauf qu'il y a une petite différence, mais bon ce n'est pas très énorme. C'est vraiment une très grosse ressemblance quand même à cet oeuf, de toute façon je vous mets les images à l'écran. Et en fait, dans cet oeuf, ce n'est pas un Godzilla, dans le film de Godzilla de 2014, c'est un parasite. Parce qu'en fait, ce parasite, ils l'ont retrouvé en creusant très très profond dans le sol, ils ont trouvé deux oeufs. Un oeuf qui avait éclot à cause tout simplement du bruit qu'ils ont fait, ils ont réveillé ce parasite. Et ils ont trouvé un autre oeuf qu'ils ont déplacé, qu'ils ont voulu étudier. Donc cet oeuf là, c'est exactement le même oeuf que vous voyez dans Fortnite. En fait, c'est vraiment la même chose. Ils ont créé une base autour de cet oeuf et ils l'ont analysé comme ils le font sur Fortnite. Alors on peut voir aussi sur Fortnite que c'est l'État qui l'analyse parce qu'on voit des voitures noires banalisées. C'est sûr que ça fait partie de l'État, le gouvernement, etc. Ben pareil dans Godzilla de 2014, c'est des trucs secrets de l'État. Ils disent que cette zone est en quarantaine, donc on ne peut pas avancer, personne ne peut y aller. Ben c'est la même chose dans Fortnite, il y a des barrières partout, tout est un peu contrôlé. Et personne ne doit s'y approcher, il y a des sécurités. Comme dans Fortnite, il y a des voitures un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment un gros clin d'oeil au film de Godzilla. Alors, dans Godzilla, dans le film de Godzilla, je vous ai dit que c'était un parasite et pas un Godzilla. Pourquoi je vous ai dit ça ? Ben parce que tout simplement, quand on regarde le film de 2014 de Godzilla, on comprend que, ben ils le disent eux-mêmes, que c'est un parasite qui a réussi à tuer un Godzilla qui a des milliers d'années. Donc je vous spoil, je vous explique un peu l'histoire, donc faites attention. Donc il y a des milliers d'années et en fait, ce parasite s'est enterré dans le corps Godzilla, de l'ancien Godzilla de millénaire. Et en fait, il a hiberné jusqu'à temps qu'il sentait que c'était le moment de sortir. Donc là, il est sorti et ce parasite ne ressemble pas du tout à un Godzilla. Il ressemble à un papillon, insecte, carnivore, vraiment tout dégueulasse, vraiment très très moche. C'est plus un papillon avec une gueule d'insecte en fait, on dirait une sauterelle papillon. Franchement, c'est assez ouf, c'est un putain de monstre et il ne ressemble pas du tout à Godzilla. Donc ce que je pense, c'est que Fortnite fait un petit clin d'œil à Godzilla. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui va sortir de ce météorite, ce ne sera pas un Godzilla, mais ce sera plutôt un parasite comme je viens de vous le dire, s'ils font vraiment un clin d'œil à Godzilla. Après, il faut savoir aussi que dans le film de 2014 de Godzilla, ils ne disent pas la provenance de ce parasite. Donc tout pourrait laisser penser à croire que c'est possible qu'il vienne d'une planète extérieure, donc qui est arrivée comme une météorite, comme un peu Fortnite l'a représenté dans son jeu. Après, c'est possible que Fortnite a juste mis sa touche de personnalité, disant que la météorite venait de l'espace et l'œuf venait de l'espace. Donc après, peut-être qu'ils ont des sources sur un futur Godzilla qui va sortir et que c'est justement cette hypothèse qu'il y a plusieurs œufs qui vont tomber sur la Terre. Mais on n'en sait rien. Donc voilà, après, j'en sais rien du tout. Peut-être que Fortnite a juste mis une touche de personnalité et qu'il va tout simplement sortir un super méchant de ce météorite ou alors d'un autre monstre qui n'a rien à voir avec celui qu'il y a dans Godzilla. Mais c'est sûr que ça ne va pas être Godzilla. Ça, c'est sûr et certain, ce n'est pas l'œuf de Godzilla. Alors à quoi on pourrait s'attendre avec tout ça ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce qu'il y aura un Godzilla qui va arriver genre à la saison 4 ou genre pendant la saison 5, je ne sais pas ? Il va faire son apparition et il va traverser la map. Alors c'est possible, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire apparaître un Godzilla. Bon, après, j'avoue que ce serait fun. Peut-être qu'il ferait des modes temporaires et tout ça, je ne sais pas du tout. Et puis même si la météorite viendrait à éclore et qu'il y a un parasite qui sort un peu comme dans Godzilla 2014, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura le parasite qui va venir essayer de nous tuer ? Je ne comprends pas en fait, parce que Fortnite, à la base, c'est un jeu de joueur de PvE, non de PvP, donc player contre player. Mais si maintenant on met des Godzilla, des parasites et tout, qu'est-ce que ça va devenir ? Ce n'est pas possible. Donc je ne vois, moi personnellement, je ne vois vraiment aucune idée, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui pourrait bien se passer avec cette empreinte et cet œuf. Soit c'est juste un clin d'œil à ce film, mais qui me semble juste trop énorme, pourrait être juste un clin d'œil, parce qu'il y a la météorite, elle se fait analyser et tout. Donc je suppose que même dans le trailer, ils ont mis des fissures à la météorite, ça veut dire qu'ils veulent qu'on croive quelque chose. Et je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Déjà, en plus, l'œuf, la météorite de Fortnite, on pouvait la casser avec un fort. Et maintenant, ils l'ont rendu totalement indestructible. Donc même le fort, vous ne pouvez pas le casser. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui pourrait bien se passer avec cette météorite. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce qui pourrait se passer, parce que même s'il y a un parasite qui sort, je ne comprends pas comment ça pourrait bien aller avec le jeu Fortnite. Après, il y a d'autres rumeurs qui disent aussi qu'il y a eu des skins T-Rex, il y a eu des œufs en emoji, il y a eu une explosion en emoji, il y a eu une tête de dinosaure en emoji. Après, il y a eu plein de trucs en emoji qu'on n'a pas eu et qu'il n'y aura peut-être jamais. Mais voilà, il y a une théorie qui dit que la prochaine saison se sera basée sur les dinosaures. Mais je reviens encore à la même explication, c'est que pourquoi on mettrait des dinosaures dans un jeu de Fortnite, hors qu'on a tous des guns et que le but principal, c'est de tuer tous les autres joueurs. Donc pourquoi on se prendrait la tête sur un dinosaure que ça se tombe ? Voilà, ça ne va pas nous faire gagner la partie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait des dinosaures, il y aurait des monstres et tout ça qui viendraient dans Fortnite. Je ne comprends pas. Une pluie de météorites dans la saison 2, dans la saison 3, c'était des météorites, des pluies de météorites allaient arriver, c'est sûr. Et ça, ça animait, on va dire, le gameplay. Donc voilà, ça rendait un peu le thème apocalyptique. Mais quand on a dit oui, les extraterrestres vont arriver sur la planète, mais ça, je n'ai pas compris du tout. Pour moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ils viendraient mettre des extraterrestres ? C'est un PVP, player contre player. Alors pourquoi on aurait de l'IA, donc des intelligences artificielles dans le jeu ? C'est possible. C'est possible qu'ils en mettent. Mais pourquoi mettre des extraterrestres ou des monstres ou des dinosaures ? Pourquoi pas mettre des zombies ? Alors à ce moment-là, mettre des zombies, faire un mode avec des zombies en plus, ça donnerait un peu un mode battle royale en zombie, avec des zombies, avec des intelligences artificielles de zombies qui seraient un peu à gauche et à droite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça donnerait peut-être un petit peu plus de difficultés. Ça changerait un peu le gameplay, donc on le mettra en mode temporaire. Ouais, donc pourquoi pas ? Mais mettre des extraterrestres, des soucoupes volantes, des dinosaures et tout ça, je vois pas. Franchement, je suis vraiment dans le flou. Donc si vous pouvez m'expliquer votre théorie et ce que vous pensez de tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que moi, franchement, je suis débordé. Là, je comprends plus rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai essayé de récolter un maximum d'informations à propos de ça. Je vous ai dit tout ce que je savais. Donc il faut bien savoir que l'œuf, donc la météorite, n'est pas l'œuf de Godzilla. Parce que j'ai entendu en parallèle dire que c'était l'œuf de Godzilla. Non, c'est l'œuf qu'il y a dans le Godzilla. Ce n'est pas l'œuf de Godzilla. Donc voilà, c'est très important de le savoir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez m'expliquer vos théories en description. Enfin, en commentaire. Et j'espère que vous allez partager ma chaîne. Bien sûr, liker, activer les notifications. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.